Les machines lui faire cracher ses pièces. Tout bien réfléchi, je préfère que tu n'ailles pas à la roulette. Les machines à sous attirent une clientèle indésirable. Oh, on est tous indésirables, Mani. Mais toi en plus, ton compte est dans le rouge. Parmi mes amis, il n'y a que des Français et des veuves éplorées. Moi aussi, je suis ton ami. Je suis ton ange gardien. C'est un beau costume. Où l'as-tu volé ? Mani, si tu apprends à saisir ta chance comme Chinchilla Charlie, alors toi aussi tu auras un jour un beau costume comme ça. C'est que j'ai un club à faire tourner. Oui, je comprends, Mani. Reste dans ton monde de paillettes. Le numéro gagnant, le 32, rouge, perd et passe. 32, rouge. Pas tant qu'il perde. Ah, voilà mon gagnant. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Des rupins amateurs de sensations, mais pas doués pour les stats et les probes. Ladies and gentlemen, faites vos jeux, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Tout se passe bien ? Monsieur Brogan est en pleine des veines, tiens. C'est la poisse. Ça m'en a tout l'air. Tout se passe bien ? Monsieur Brogan est en pleine des veines. C'est la poisse. Ça m'en a tout l'air. Les croupiers honnêtes se font rares de nos jours. Et des types comme lui... Le numéro gagnant, le 19, rouge, un perd et passe. Tout se passe bien ? Monsieur Brogan est en pleine des veines, tiens. C'est la poisse. Ça m'en a tout l'air. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, faites vos jeux, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies and gentlemen, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Le numéro gagnant, le 21, rouge, un perd et passe. 21, rouge. 29, rouge. Le numéro gagnant, le 15, rouge. Divincoln du naturel gain de l'artiste. 이러ons-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous? splits en l'artiste. C'est parti ! C'est parti ! C'est fermé. Je sais, je l'ai fermé. C'est fermé. Je sais, je l'ai fermé. Attends, je vais te donner un coup de main. Merci, mais il faut parfois savoir se débrouiller tout seul. Pas mal, c'était ma quête dans la bouteille. Oui, c'est que la semaine prochaine, il y a la foire de Roubacava, alors... C'est bon, hissez la grand voile. Quelle voile ? Celle du limbe, paraviré. Mani, mani, mani ! Le limbe ne transporte pas de passagers. C'est un petit cargo, fiston. Et tout l'équipage trim dur à bord. Je trimmerai. Tes compétences ? La vente et la gestion hôtelière. Bon. Hé, il y a une opportunité de ce genre sur le limbe. Oui ? C'est dans la salle des machines. Ton ami Glotis y trouverait son bonheur. Mais il doit embarquer avec ses outils. Quel genre d'outil Glotis doit-il apporter ? Du matériel, abeille des mers homologué. D'accord. Si Glotis a des outils, on peut embarquer ? Lui, il peut. Ne le prends pas personnellement, mais il n'y a pas de place pour toi. L'équipage est au complet. En fait, tout l'équipage est à bord, prêt à embarquer à l'aube. Il ne manque qu'un gars. Et c'est qui, ce gars qui n'est pas encore arrivé ? C'est le matelot Naranja. Mais c'est dans ses habitudes d'être en retard. Et quel poste occupe Naranja ? Et les chefs cuistots. Ah ah, gestion hôtelière. Oui, ce serait peut-être dans tes cordes, mais à bord du lab, le poisson est plus frais. Et si Naranja ne se montre pas, je peux le remplacer, non ? Mani, tu n'es même pas au syndicat maritime. Nous sommes les seuls à le savoir et nous savons garder un secret, non ? Glotis n'en a pas besoin, mais le capitaine demandera avoir ta carte. Si tu n'en as pas, ils te jetteront aux requins qui sont très friands de sa moelle et j'aurai une amende. Le syndicat ne rigole pas et je ne tiens pas à le provoquer. Donc, si je comprends bien, il faut que Glotis ait ses outils. Pour qu'il puisse faire partie de l'équipage. Et si le matelot Naranja ne rapplique pas avant l'aube ? Il sera là. Et si j'ai ma carte du syndicat maritime ? Tu ne l'auras jamais. Alors je peux embarquer demain sur le limbe. Dans ce cas, oui. Et où trouve-t-on du matériel abeille des mers ? Demande à une abeille des mers. T'as peur de te faire piquer ? Où penses-tu que se trouve Naranja ? Probablement chez lui en train de choisir des recettes. Je vais boucler mes valises. Oui, bonne idée, fiston. Il y a un os, il faut qu'on bosse. Il y a les grands pommes du syndicat et puis il y a nous. Et on n'obtient jamais... Tu comprends ? La coupe est pleine. Comme vous ne vous servez pas de vos outils, je peux les emprunter. On a dû les vendre pour nourrir nos familles. Alors comment comptez-vous retravailler ? Je te l'ai dit, on est dans la mouisse jusqu'aux mandibules, Mani. Je peux vous emprunter une de vos cartes de syndicat ? Tu plaisantes ou quoi ? Tu sais combien j'ai dû verser à Chinchilla Charlie pour la mienne ? Vous connaissez un matelot appelé Naranja ? On ne mélange pas les abeilles et les marins. Mais vous êtes dans le même syndicat. Oui, peut-être, mais certaines traditions sont sacrées, Mani. Ne baissez pas les dards, les gars. Facile à dire pour toi, ténantie. Avec cette presse habillée, je vais me faire une fortune. Calavera, aujourd'hui est un grand jour pour la rêve. Dis bonjour. Donne-lui quelques miettes d'épin et renvoie-le vite, afin que nous sachions si ce premier vol a été couronné des succès. Ah, ma faux. J'aime la tenir là où j'adis battait mon cœur. Ah, ma faux. Abeille au travail. Abeille au travail. On ne fauche pas les démons. Je ne veux pas abîmer ma lame. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le mois passé, je lui ai donné en gage une valise pleine de fric. La course était truquée, Manny. Ils m'ont volé, ces escrocs de bas étage. Tiens, prends ce pass. Avec lui, tu pourras te présenter au salon privé. Moi, je n'y suis plus en odeur de sainteté. Tu trouveras un coffre dans la cave à vin. Normalement, ma valise est à l'intérieur. Et tu peux m'avoir une carte ce soir ? Si tu récupères mon fric, la carte sera sur la table à ton retour. Je suis plus en odeur de sainteté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Votre sécurité ! Excusez-moi, monsieur, mais... Voilà mon laissé-passer, Georges. Maintenant, conduisez-moi. Oui, monsieur. Ceci dit, mon nom est Raoul. Il n'y a pas à dire si Nick sait y faire. Nick Virago, tu as réussi à te dégoter un boulot au salon privé ? J'aurais cru que l'avocat privé de Maximino aurait son propre bureau. J'en ai un, mais on n'y sert pas à boire. T'as une trace de rouge à lèvres, beau gosse. Je l'ai déjà éliminé, et je peux faire la même chose avec toi, Calavera. Alors, tu ferais mieux de la boucler. J'ai besoin d'un avocat. Tu t'es fourré dans le pétrin, c'est ça, Calavera. Je voudrais adopter légalement Glortis. Mais Manis, démon, est ton aîné de plus de 2000 ans ? L'âge ne compte plus ici. Il a besoin d'être guidé. C'est, si tu veux, un avocat pour affaires courantes, ou un super avocat. Du moment qu'il a du bagout. Dans ce cas, tu n'as qu'à consulter les pages. Alors, ça boum, Nick ? J'ai vraiment besoin d'un avocat. Que veux-tu encore, Calavera ?